Bonjour à tous, avec l'appui de l'OIBT et notre nouvel ami Noureddin Idrissou, le docteur Noureddin Idrissou qui est désormais en charge des affaires de commerce de bois tropical à l'OIBT, donc vous êtes le numéro 2, si je ne me trompe. L'OIBT, il y a un an et demi, a accepté de financer une action de l'ATIBT sur l'actualisation d'un ensemble de documents permettant d'améliorer le commerce du bois tropical et l'interaction entre producteurs et consommateurs et acheteurs. Donc il y a un certain nombre de fiches qui ont été produites et on a fait appel à nos amis Jean-Gérard et Emmanuel Groutel, respectivement secrétaire et président de la commission bois et normalisation de l'ATIBT. Alors je vous passe la parole, on a 10 minutes, un quart d'heure, ce n'est pas très long et puis ensuite Noureddin pourra nous dire ce qu'il en pense. Merci, merci. Je vais essayer de parler en anglais. Je vous ai préparé les slides en anglais pour M. Idrissou. Je pense que Benoît dit tout ce qui est plus important. Quelles sont nos guides et recommandations sur le contrat et le practice pour l'international trade en tropical timber ? Quelle est l'origine de ce projet ? En fait, deux documents de l'ATIBT, et contra-usage, c'est à dire contracte et pratique, et un autre, litige et réclamation, en anglais, c'est dispute et claims. Ces deux documents appellent obsolètes, qui ont été mis en anglais pour terminer la construction de l'atIBT, et ce qui a été mis en anglais pour terminer la construction de l'atIBT, c'est de prendre des documents de l'atIBT que nous avons mis en anglais pour terminer la construction de l'atIBT. et de définir les règles et les recommandations pour les contrôler. Ces recommandations devraient un framework pour les contrôler et proposer ce qu'on appelle la langue commune qui prend en compte les pratiques dans les markets. Donc, en fait, nous avons décidé de faire une série de 12 pamphlets, 12 techniques, designed pour être pratiques, éducationaux et progressives, qui couvrent ces deux topics, ces deux subjects. Je vais vous laisser lire le titre de ces deux pamphlets, «Wood Name et Designation, Terminologie Applied to Wood and Wood Bayes ». C'est les autres, elles ne vont pas lire les différents. D'ailleurs, les quatre, j'ai essayé de faire les différents premiers 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 sont plus techniques et les autres, plus sur le marketing. Le marketing et… Oui, les mots de marche. En fait, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas compris les links, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous pouvez lire ces deux pamphlets et les downloader sur le site ATIBT. Ils sont en français et ils sont en anglais. Et maintenant ils sont prêts. Ils sont prêts et ils sont prêts plusieurs fois. Nous pouvons considérer que nous avons vraiment un produit final. Mais ils seront prêts à évoluer dans le futur, selon les feedbacks que nous pouvons avoir de toute compagnie, de tous les lecteurs. C'est tout pour moi. Je vais continuer en français et essayer de vous donner une présentation avec mon accent français. En deux mots, c'était absolument nécessaire de faire une remise à plat. Il y avait dans le passé, comme le mentionnait Jean, un contrat ATIBT. De nos jours, ce n'était plus possible de faire un contrat figé ATIBT. Chaque entreprise a ses logiciels informatiques. Il y a des habitudes de données. Et puis, en plus, il y a eu une évolution considérable ces dernières années dans les types de produits. Bien sûr, sur le transport. On est passé du transport conventionnel, du black bulk, au transport conteneurisé. Donc, il fallait faire une révision complète. C'est parce que j'ai un écho qui est terrible ici. Donc, il fallait faire une révision complète. Et c'était une très, très bonne idée d'associer à la fois l'audience de l'OIBT et puis les compétences particulières de la TIBT. C'est pour ça qu'on a eu à cœur de travailler ces sujets. Je prendrais un seul exemple qui ne parle pas forcément à tout le monde. Ce sont les Incoterms. Les Incoterms, c'est ce qui définit à quel endroit une marchandise va changer éventuellement de propriétaire. Les Incoterms sont mis à jour par la Chambre de commerce internationale tous les 10 ans. Bien, la dernière version est de 2020. On voyait encore souvent, trop souvent, des Incoterms datant des années 80, 90 utilisées. Ensuite, je dirais, c'est aussi une participation à l'évolution des produits, à la transformation plus poussée. Puisqu'on prépare aussi un fond de vocabulaire, que ça soit pour les commerciaux, les producteurs. Ce que je n'aime pas comme définition, les back-office, on va dire l'administration. Il y a aussi moins de temps qui a été donné à la formation des personnes dans les entreprises. Avant, on disait, à minima, il faut 5 ans pour commencer à former quelqu'un qui commence à se retrouver dans les métiers du bois. Aujourd'hui, il y a une plus grande immédiateté. Il faut que quelqu'un soit effectif, soit efficace le plus rapidement possible. Donc, il y avait toute cette idée. Il y a 12 fiches. Elles ont été travaillées, retravaillées. Elles sont critiquables. L'avantage, c'est que la formule de fiches permet de toucher à un domaine sans toucher aux autres. On pourra également, au fur et à mesure des besoins, faire évoluer ce travail. Il y a toute une actualité criante en ce moment au niveau des codes douaniers, sur les interprétations des codes douaniers. Il y a un travail, à mon avis, liant, peut-être, ITTO, ATIBT, la FAO, l'Organisation mondiale des douanes, où là, il y a quelque chose, peut-être, de plus long terme. Pas forcément les choses les plus visibles, mais qui ont un impact réel dans les économies, dans les créations de valeurs pour les pays. Oui, juste à titre d'illustration sur le propos, donc je suis déjà en train de parler de la suite, moi, parce que tout ça, c'est bien. Mais on voit que la plupart des pays africains ont son signataire de tous les accords sur de l'OMD, mais appliquent parfois des codes d'il y a 10, 15 ans. Donc, il y a un moment, on ne parle pas le même vocabulaire, et pour ITTO à Yokohama, qui a aussi une fonction de suivi statistique, eh bien, il y a impossibilité de comprendre ce qui est en train de se passer, et encore moins ce que l'on va projeter. Alors, c'est pour ça, moi, je me félicite d'avoir participé modestement à ce travail, et je pense que, voilà, il faut continuer de faire vivre le projet, et merci au docteur Gérard, parce que, voilà, tous les deux, on a pu avancer de façon très efficace. Donc, voilà, vous pouvez voir, j'y suis arrivé, avoir la connexion internet, et sur le site, on the ATABT website, vous pouvez voir les 12 pamphlets, et d'un nom et d'un nation, up to the more, the more technical at the level, at the marketing level, of this pamphlet. It's easy to download them, and maybe we can bring to the fore the fact that we need some feedbacks on these documents in order to try to improve them. It's really important. These documents are not fixed, they have to move. Alors, ça se passe bien ? Je viens du coup, ou vous... Ah, une seconde. Bon. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un veut abonder ? Docteur Idrisou, you have something to add ? Thank you very much, ATABT. Thank you very much, consultant, for this wonderful job. You can see already, I have a printout of it. I have a printout, I reviewed the entire document, one to twelve, before I came. And I cannot tell you how impressed, how happy I am, that this work has been done. It only goes to inform me and to my colleagues at ITTO that we need to strengthen our relationship with ATABT. ATABT and ITTO are siblings, but of different models. We need to continue to work together and bring service to our people. I have realized this, and the next, in two years' time, I'll be coming with my colleague, who is the statistician, who is a Frenchman. A Frenchman is the statistician in ITTO, so that he also get to see some of the work that's been done. So, my comment about this, in terms of quality, is that I have reviewed it, and then also have, I mean, I had some discussion with my colleagues. And, first and foremost, we want to say congratulations. The work has been well done. I was personally hesitant to actually even share it with my colleagues in Ghana. I still have attachment to Ghana because I was a government official in Ghana, and I was the executive director of the timber trade industry in the Forestry Commission. So, the trade has always been my bona fide property and my personal attachment to it. But I said, no, I will wait until the official launch before I can share it. So, I want to use this as an opportunity to say thank you for the good job done. We will try and then review it further with colleagues at ITTO, and if we have any other comment, we'll let you know. But I can tell you that this is honestly a blueprint for member countries of ITTO to look at. If you look at trade, timber trade in Ghana, it's been on for over 100 years. Ghana in the realm of African countries in terms of timber trade, we are very far advanced. But I can tell you there are a lot of aspects here that honestly I didn't know about. And for which reason we are going to request our members to actually get copies of this and also update their trade regulations and guidelines in their respective country. So, that we can have a common platform, especially the issues of disputes and claims, which is very, very important. And now that we have scientists, which is becoming a very big problem, there will always be disputes. So, I think it has come at the right time for us to look into and then get members to also look at it and then update their respective guidelines in their respective country. So, all in all, all what I can say is that good job, well done, we are very happy with it, and then we will definitely continue to have this kind of collaboration with ITTO to reach out to you for further work to be done. Thank you very much. I love that kind of question. Thank you. Eh bien, merci à tous. On va...